Très beau match, très bon ambiance, on a gagné un peu d'émotions, mais victor logique, oui, victor logique, tout à fait bien. Je tenais avant toute chose à remercier chacun, moi-même, et cette sardine d'or me va, comme vous le voyez, droit au cœur. Elle est importante pour moi, parce qu'effectivement, un cours sans sauce moutarde, c'est un peu comme un hot dog sans sauce ketchup. C'est-à-dire qu'il faut du bonheur, il faut du plaisir, il faut de la joie, et je laisse à mes élèves le plaisir, la joie, de la concentration. Excusez-moi, je crois qu'on m'appelle. Et bien voilà, je voudrais remercier l'ensemble des élèves du lycée de Saint-Agnès pour cette magnifique sardine d'or de celui qui a la plus belle coupe de cheveux. Je suis d'autant plus ému cette année que l'an dernier, je l'avais loupé, c'était le directeur qui l'avait eu, et là, j'en voulais un peu. Merci, merci encore. C'est un grand honneur pour moi de recevoir une sardine d'or pour la personne qui aurait dû manger plus de soupe quand elle était petite. Par contre, pour l'égalité des sexes, j'aurais bien aimé que M. Charlier soit à mes côtés, parce que je pense que lui aussi mérite une sardine d'or pour la personne qui aurait dû manger plus de soupe. Voilà, donc je suis très très heureuse d'en recevoir ce prix, et voilà. Merci pour l'année passée avec vous. Merci. 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 On a fait un bon match. Au match retour, je pense qu'on aura l'avantage du terrain, donc on devrait faire la différence. Il y a quand même des joueurs assez faibles dans notre équipe, mais on va les remplacer, je crois. Je vous remercie beaucoup pour l'attribution de la sardine d'or en ce qui concerne la catégorie blague. A cette occasion, bien écoutez, je vais vous rencontrer une petite dernière. Alors pour cela, je vais quand même devoir tendre le micro à votre camarade, il y a un tout petit peu de gestuel. Alors voilà, nous sommes dans un Boeing 747 rempli de belges, et le commandant de bord, pour lui, c'est son dernier vol. L'hôtesse va au niveau du poste de pilotage et lui dit, mais écoutez, mon commandant, les passagers sont au courant que vous allez partir en retraite à l'issue de ce vol et ils s'attendent à ce que vous fassiez quelque chose d'un peu spécial. Le commandant réfléchit, il lui dit, mais écoutez, mademoiselle, prévenez les passagers qu'ils attachent leur ceinture, je vais tenter de faire un looping. Mais mon commandant, vous ne lui pensez pas, avec un 747, on n'a jamais vu ça, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Donc l'hôtesse prévient les passagers, ils attachent leur ceinture, le commandant de bord commence à tirer sur le manche, et l'avion se met à se cabrer, et c'est parti, c'est parti. Et l'avion, finalement, au bout du compte, réussit à faire son looping. A l'issue de cela, les passagers sont ravis, tout le monde applaudit, incroyable, merveilleux, le commandant est formidable. Et là, au fond de l'avion, au niveau des toilettes, vous avez un belge qui sort, et qui simplement fait, ah bah ça c'est malin une fois, hein. Voilà pour la dernière blague. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501